Donc là, on va voir la seconde question de cet exercice. La seconde question de cet exercice. Donc cette seconde question, il est tout simplement demandé de représenter sur le document 1... Ah oui, oui, en fait, on a oublié de faire une chose, s'il vous plaît, pour la première question. Ne me dire pas qu'il est demandé de compléter le graphe du document 2. Voilà le document 2. En fait, je parle de la question qui précède. Ça, c'est le document 2. On a trouvé que la vitesse à l'instant t est égale à 7 secondes est égale à 50 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il faut partir quelque part là pour t est égale à 7 secondes et représenter là notre gentil 52 mètres par seconde. C'est tout simplement ça pour compléter le graphe. Maintenant, on place à la deuxième question. Dans cette deuxième question, il est demandé de représenter sur le document 1 de l'annexe 1 à rendre avec la copie le vecteur vitesse du centre d'inertie à la date t est égale à 7 secondes, échelle 1 centimètre pour 20 mètres par seconde. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez bien là que j'ai trouvé 50 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il faut partir au point G7 et représenter la vitesse. Le mouvement se fait comme ça. C'est-à-dire que la vitesse doit être comme ça. V à l'instant t est égale à 7 secondes. Mais tout de même, il faut bien en tenir compte de 52 mètres par seconde. C'est-à-dire que côté module, il faut que ce soit 52 mètres. Il est dit qu'un centimètre pour 20 mètres par seconde. Donc, pour 52 mètres par seconde, combien de centimètres ? Il faut faire 52. 1 fois 52 divisé par 20. Combien ça donne ? 2,6 centimètres. C'est-à-dire qu'il faut prendre notre petite gentille règle et tracer dans le document 2,6 centimètres. Ça pour la question 2. Maintenant pour 1,2. Il est dit qu'on veut superposer au graphe précédent la courbe théorique de non les variations de 20 en fonction de t dans le cas où on ne tient pas compte ni de la force de frottement de l'air, ni de la poussée d'Archimède. Ça c'est pour ne tient pas compte ni de la poussée d'Archimède, ni de la force de frottement. 1,2,1 donnait dans ce cas la relation entre le vecteur accélération du centre d'inertie et le vecteur poids dont le référentiel terrestre supposé galilien justifie la réponse. Donc, j'efface un petit peu ça. Dois-je dire j'efface un petit peu tout ça? Dois-je dire j'efface un petit peu ça? Est-ce que j'efface ça? Ça. Ça par exemple j'efface. J'efface un petit peu ici. Voilà. Comme ça. Donc, dans cette question, qu'est-ce qu'il est demandé? La relation The relation between La relation entre Le vecteur La relation entre le vecteur accélération du centre d'inertie Le vecteur poids est P Dans le référentiel terrestre supposé galilien, il est demandé de justifier la réponse. Eh bien, on peut utiliser la seconde loi de Newton si on veut. Puisqu'il est demandé Puisqu'il est dit Je veux dire Il est dit quoi? Il est dit qu'on ne tient pas compte Ni de la force de frottement de l'air, ni de la poussée d'Archimède C'est-à-dire F La force F Et La poussée d'Archimède, F A Sont négligeables La seconde loi de Newton me dit que la somme des forces extérieures est égale à MAG La somme La somme des forces extérieures, c'est tout simplement P P Et voilà ça C'est la relation liante Le poids Et L'accélération En fait, la justification J'ai déjà donné la justification J'ai déjà donné la justification Comment on dit Deux oiseaux avec une seule pierre Mais je n'aime pas ça du tout parce qu'il ne veut pas blesser les oiseaux Deux oiseaux avec une seule pierre Non Il ne faut pas tuer les oiseaux Les oiseaux sont faibles Ils sont faibles Pourquoi tuer les faibles ? C'est la nature Il ne faut pas détruire la nature Préserver la nature Donc on trouve que P est égal à MAG La justification La justification, c'est tout simplement ça Ça, c'est la justification Justification Justification, c'est ça Après on va voir le 1, 2 Au revoir A la prochaine